Alors qu'est-ce que c'est un astronaute ? Qu'est-ce que c'est un astronaute ? En quoi consiste le métier d'astronaute ? En 1984, c'est ça que tu as rejoint les astronautes de la NASA ? En 1979. J'ai été sélectionné avec Jean-Loup Chrétien en 1979. On est partis en Union Soviétique, à la Cité des Étoiles, qui est centre d'entraînement des cosmonautes soviétiques à l'époque. Et ça c'était formidable, c'était une expérience sur le plan humain extraordinaire. Ce sont des gens immenses. Les Russes et ceux qui étaient cosmonautes à l'époque, l'équipe de Gagarin et les autres, c'était fabuleux. Donc ça, ça a été un honneur immense. Et surtout sur le plan humain, un enrichissement. On parlait tout à l'heure d'enrichissement réciproque. Là vraiment, ils nous ont beaucoup donné à Jean-Loup et à moi-même. Donc on a préparé ce premier vol franco-soviétique, qui a eu lieu en 1982. Et ensuite, je suis parti à la NASA, à Houston, où se trouve le centre d'entraînement des astronautes américains, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, pour préparer le premier vol d'un Français à bord d'un vaisseau spatial américain. Voilà. Ça devait être incroyable à dire. Et là, ça a été très difficile, parce que c'était les premiers vols de la navette. La navette, c'est un engin fabuleux, mais extrêmement dangereux. Il y avait beaucoup de problèmes techniques. Et donc, il y avait une incertitude absolue sur la date du vol, etc. Et j'ai préparé plusieurs vols, et j'ai volé finalement à bord de Discovery en 1985. Oh là là, incroyable ! Et là, tu disais que tu n'avais pas peur quand tu étais pilote de chasse. Tu n'avais pas peur non plus avant le décollage d'une fusée en vrai ? Non. On n'a pas un moment où on se dit « Waouh ! » C'est pas bon. Ah non, c'est du plaisir. Ce n'est pas de la peur. C'est du plaisir. On prend son pied. C'est génial. Consommer 2 000 tonnes de carburant en 9 minutes, c'est un pied pas possible. Alors quand je vois qu'aujourd'hui, ils veulent supprimer l'aéronautique, je me dis que c'est des malades mentaux. C'est vraiment… Il n'y a pas d'écologie là-dedans. Il y a de l'efficacité. De toute façon, il n'y a pas de choix. Après, on consomme 2 000 tonnes, mais après, on peut rester un an sans rien consommer. Oui, c'est ça. C'est juste le lancement. C'est juste le lancement. Après, on a un projectile dans le vide qui tombe, mais comme la Terre est ronde, on tombe en ratant la Terre. Oui, c'est ça en fait. On ne fait que tomber. On tombe. Et la Terre est ronde, donc on tombe. C'est rigolo. Et on continue. Comme il n'y a pas de freinage, on ne perd pas d'énergie. Et ça peut tourner indéfiniment. En théorie, c'est ce qu'on appelle la satellisation. Lui, il est très, très pressé. Oui, il est très, très pressé. Et puis, il s'est rendu compte que c'était un tournage. Du coup, il nous laisse passer. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Hop. C'est assez incroyable, les histoires, quand même. Le métier d'astronaute... Donc, le métier d'astronaute, ça consiste... C'est une grande expérience d'astrophysique. Donc, voilà. Donc, on apprend une mission. Moi, j'ai appris à être scientifique pour réaliser cette mission avec les Américains. C'est génial. Donc, tu as pu faire... Est-ce que tu es déjà sorti dans l'espace de la fusée ? Non. Hélas, non. Ça, c'est le rêve d'un astronaute ? J'aurais beaucoup aimé. À l'époque, ça se faisait... Pas toujours. Il n'y avait pas vraiment d'astronaute qui n'étaient pas américains ou russes qui faisaient des sorties dans l'espace. Ah oui. Et je devais réaliser une mission avec les Russes après le premier vol de 82, où là, j'aurais eu la possibilité de faire une sortie. Mais finalement, Brezhnev est mort. Et tout a été remis en cause. Et c'est pour ça que je suis parti chez les Américains. C'est fou, quoi. Ça faisait quand même une époque... À l'époque, astronaute ou cosmonaute, c'était quand même assez incertain, très incertain. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et plus dangereux, bien sûr. Parce qu'il y a des fusées pour avoir des problèmes... Parce qu'il y a des problèmes politiques. Quand on est français, on n'a pas de moyens propres, européens ou français, pour aller dans l'espace. Donc ce sont des accords... C'était les Russes ou les Américains ? Ou les Russes et les Américains à l'époque. Aujourd'hui, il y a les Chinois aussi. Mais à l'époque, les Russes et les Américains. Donc il y a toujours un contexte politique qui joue, forcément. Avec l'Union Soviétique, c'était la guerre froide. Donc la France, c'est un pays de l'Ouest. Et donc il a fallu qu'il y ait une excellente coopération scientifique avec l'Union Soviétique, qui avait été initiée par le général de Gaulle. Et le CNES s'occupait d'une partie de cela. Et il y a eu un programme scientifique qui a été mis au point par le CNES. et qui a permis de réaliser cette mission avec les Soviétiques. Merci. 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 Merci.